Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est un test spécial. On veut tester l'impact sur quoi, Marie? Une boîte. Donc, aujourd'hui, on fait un test d'impact sur l'autonomie à partir d'une boîte pour transporter des bagages, pour mettre des choses dedans. Un porte-bagages. Un porte-bagages. Mais au lieu d'être sur le toit, il est derrière. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je suis Marie-Pierre. Je m'appelle Éric. On est des passionnés de camping. Et d'auto-électrique. Donc, notre mission, vous montrer que c'est possible et pas compliqué de faire du camping en voiture électrique et vous donner le goût de le faire, vous le savez. Parce que jusqu'à maintenant, depuis deux ans, on a parcouru plus de 8000 kilomètres et on est certain que vous êtes capable de le faire, tout comme nous. Donc, on veut voir l'impact sur la consommation électrique par rapport à un porte-bagages en arrière. Dans une vidéo future, on va pouvoir vous montrer pourquoi qu'on a acheté ça. Mais aujourd'hui, on est là seulement pour tester l'impact sur l'autonomie. Puis, ce qui est intéressant de ce truc-là, c'est qu'il peut s'ouvrir sur le côté. Oui. Puis, en plus, on peut ouvrir la valise, hein, Marie? Oui. Là, pour notre test, est-ce qu'il y a des choses dans la boîte, Eric? Actuellement, non, il n'y a rien. D'accord. Il n'y a rien. Donc, présentement, il n'y a rien, mais je ne crois pas que le poids dans la boîte va faire une grosse différence. Surtout qu'on le sait que dans nos tests de roulotte, le poids avait un peu moins d'impact sur l'autonomie que la grosseur en elle-même. Fait que là, moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'on achète un porte-bagages de toit ou on achète un porte-bagages comme celui-ci? Il y a différents modèles. Moi, c'est vraiment celui-là que je voulais parce que je peux le tourner. Puis, dans une future vidéo, vous allez savoir pourquoi je veux le tourner. Et en plus, bien, on peut ouvrir la valise puis il prend, selon moi, pas trop de prise au vent. On va voir l'impact par rapport à ça. Donc, ça va être quand même le même parcours qu'à l'habitude. Donc, sur 40 kilomètres, seulement 20 kilomètres seront pris dans le décompte. Le reste, bien évidemment, j'arrête pour faire des petites vidéos. Mais là, dans ce cas-ci, je ne pourrais pas mettre de caméra sur la roulotte parce que là, on n'a pas de roulotte, c'est une petite boîte. Fait que je l'ai déjà installée juste comme ceci. On va voir ce que ça va donner. Puis, j'ai très, très hâte de savoir c'est quoi l'impact au bout de la ligne. Je ne sais pas si vous, dans les commentaires, vous avez le goût de guesser ça va être quoi l'impact. Puis, je vais décortiquer aussi, je sais, combien de watts du kilomètre que mon véhicule consomme. Puis, on va regarder la petite différence entre les deux. En tout cas, s'il y a une petite différence. Donc, on part maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on est revenu de notre petit voyage. Oui. Donc, aujourd'hui, c'était une journée à 15 degrés Celsius. Un petit vent de 9 kilomètres, donc à peine. Non, ça allait bien pour le vent. Oui, puis c'est vraiment comme si on n'avait rien derrière nous, finalement. Effectivement. Puis, c'est assez silencieux. J'ai vu un peu que quand on prenait un trou, il y avait des floccatings, floccatocs. Mais outre que ça, parce que là, présentement, je suis vide, je n'ai rien mis dedans. D'ailleurs, Marie-Pierre, comme on sait, la tâche remorque peut supporter jusqu'à 350 livres, soit 10 % généralement de sa capacité de remorquage, qui est à 3500 livres. Donc, ça représente environ 240 kilos au total, qui est capable de supporter. Le caisson lui-même, avec tous les braquettes de métaux et tout ça, ça pèse environ... 50 kilos. 50 kilos, soit 110 livres. Donc, je pense que ça, ça fait une petite différence. Donc, ça donne quand même une capacité intéressante d'à peu près 150 kilos, 240 livres. Hey, c'est beaucoup de chiffres à se retenir, ça! Donc, ça fait quand même un bon stockage. Nous, on va vraiment s'en servir pour... Oui, cette fois-ci, il était vide, mais c'est qu'on prévoit mettre quelque chose de particulier dedans. Oui, pour nous aider en camping. On refera une vidéo spéciale dessus. Oui, parce que dans le fond, pas de roulotte, on pourrait partir avec ça, faire des petits voyages. Oui. Donc, là, vous vous demandez sûrement, c'est quoi la capacité de remorquage de cette belle petite boîte-là? Pas la capacité de remorquage, mais l'autonomie. L'impact sur l'autonomie, dis-je. Oups! J'ai bifurqué ailleurs. Donc, oui, effectivement, ça... Honnêtement, là, je ne suis même pas sûr qu'il y a eu une différence parce qu'on était à 153 du kilomètre et j'ai déjà fait ça avec le véhicule, sans caisson en arrière, sans boîte de transport. Ça fait que... Pour l'instant, c'est vraiment comme si on n'avait rien derrière. C'est ça. Mais ça fait sûrement une petite différence, là. Mais aujourd'hui, sur le chemin qu'on a choisi, avec le peu de vent qu'on avait, la bonne température, bien, ça a donné des résultats de 150 watts-heure du kilomètre, qui est quand même très bien. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux que d'avoir un truc sur le toit, là. Je pense que c'est beaucoup mieux, même si je ne l'ai pas essayé. Mais j'ai vu dans d'autres groupes Facebook, les gens, ils trouvaient que ça avait un impact important. Moi, aujourd'hui, là, je n'en ai pas eu d'impact important. C'est sûr que le fait que c'est placé derrière la voiture, c'est la voiture qui absorbe déjà tout le vent. Donc... Oui, puis elle a une forme arrondie. Ce qui est intéressant, comme je disais tantôt, c'est que cette boîte-là, on peut la tasser sur le côté. On peut également l'enlever. Il y a des clips pour l'enlever. Il y a des lumières dessus pour ne pas que ça masque nos lumières de circulation. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on peut finalement le brancher. Par contre, prendre note que ça prend un adaptateur de 7 pins à 4 pins pour pouvoir brancher les lumières. Donc, ça, c'est un petit détail comme ça. Deuxième point aussi que j'ai remarqué, c'est que je n'avais plus de conduite autonome. Mais évidemment, il a détecté qu'il y avait un attache remord. Mais j'ai été capable de le désactiver. Puis là, j'étais en confiance. Ce n'est quand même pas une roulotte qui est en arrière. J'ai été capable de le désactiver et retrouver ma conduite, mon assistance à la conduite. Ça fait que là, finalement, ça, c'est intéressant. Je pense que c'est des choses à savoir pour vous aussi. Oui. Ce qui sera intéressant, c'est quand on refera un autre test quand elle va être pleine. Oui. Mais honnêtement, ce n'est pas 150 kilos ou 240 livres qui va faire une différence, d'après moi. Puis ceux qui se questionnent, pourquoi on traduit maintenant en kilos versus livres? Bien, c'est parce qu'on a des cousins français qui nous écoutent puis on veut les aider à bien comprendre ce qu'on raconte. Ça fait qu'on fait attention aux mots qu'on dit juste pour vous. J'espère que ça va nous aider. Est-ce que vous vous abonnez? Donc voilà, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, mettez des petits pouces j'aime. Active la clochette de notification pour rien manquer. Puis n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Puis si jamais tu as des suggestions de tests ou autres sujets que tu aimerais discuter, n'hésite pas à le soumettre dans le champ de commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Sur ce, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501